J'ai dit là, je dois faire quelque chose d'utile, ça se peut pas, ça se peut pas. Donc, mais de quoi ça a l'air de m'aimer au Québec là à 55 ans, ça a l'air de ça de m'aimer au Québec à 55 ans. Et puis, le sujet là, c'est les yeux qui arrivent de l'extérieur, et puis l'opinion qui arrive de l'extérieur. Quand on te regarde, on disait, attends un peu toi là, c'est la façon dont tu me regardes, tu me fais sentir que je suis pas habillée correcte, c'est jamais correct. Il y a des personnes pour qui c'est jamais correct. Peu importe comment t'es habillée, t'as tout le temps ce regard là, qui te fait sentir que c'est pas correct. Donc, on sait que le problème là, c'est le regard de cette personne là. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, que ce soit ton habillement, ton mari, tes enfants, tes études, tes choix vestimentaires, tes choix de coiffure, tes choix de maquillage. Il y a, c'est, le regard sera tout le temps, ce regard là sera tout le temps rabat-joie. Et le mot qui arrive avec sera tout le temps blessant et agressant. Et ça, après ça, tu dois te poser la question, mais quoi d'autre fais-tu en arrière dans mon dos? Quoi d'autre fais-tu en arrière dans mon dos? Ok, là je nomme pas le nom de personne. Mais ces individus là existent, ils existent chez l'homme, ils existent chez la femme, ils existent aussi dans des positions qu'on appelle d'autorité. Ah ben là, ah ben là, celle-là, celle-là, ça me dépasse. Ça existe en l'école, un professeur vis-à-vis un élève. Donc on dit, un professeur qui a des favoris et un professeur qui a des souffres-douleurs, ça existe ça? Ça existe. Des professeurs qui sont racistes, ça existe. Des professeurs là qui s'acharnent, ils s'acharnent. Laisse-le, ok? Dans ton rôle de professeur, dans ton cours, t'as appris ça dans ton cours là, ok? Si un enfant est handicapé là, s'il est en fauteuil roulant, puis tu passes la journée à dire, laisse-toi, puis marche là, voyons! Non, c'est la même affaire, ce que tu fais à l'enfant. Il peut pas se lever puis marcher. T'auras beau prendre le fauteuil roulant, renverser le fauteuil roulant, puis donner des coupiers dessus, parce que là, j'ai fait le comparatif, on m'a appelé ça le cheval, je vais t'envoyer le cheval aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais à cet enfant-là? Le professeur, ou même le parent, il peut pas faire ça. Et t'as assis dans un fauteuil roulant, ses jambes là, il fonctionne pas. Tu lui demandes quelque chose à l'école, qu'il peut pas faire. En tout cas, pas pour l'instant. À moins qu'il y ait du progrès là, dans la technologie, dans l'avancée médicale, qui va guérir ses jambes, mais pour l'instant, on va lui changer les idées. Le rendre heureux, le rendre heureuse. OK? Parce qu'il y a autre chose qui est super bon. Et bon avec ses mains, ça se fait pas comme un bon avec ses mains qui fait des choses fabuleuses avec ses mains. Mais arrête de t'acharner, jamais il va marcher. À moins qu'il y ait des progrès d'avancée au niveau médical, mais pas cette année dans ta classe. OK? Et si t'as pas cette compréhension-là, il faut, là, il faut s'arrêter, puis il faut aussi réfléchir. Est-ce que ce professeur-là souffre d'un burn-out? Tiens, elle est peut-être brûlée comme ça, ça se peut pas. Elle a peut-être des yeux comme ça, là, par son patron, le directeur. Elle a peut-être des yeux comme ça par son patron. Elle a peut-être des yeux comme ça par sa collègue. Elle a peut-être des yeux comme ça par son conjoint. Elle a peut-être des yeux comme ça par sa demi-sœur, sa vieille demi-sœur. Donc, t'es chanceuse que je sois infirmière, OK? Par contre, à un moment donné, c'est sûr, il faut tout simplement prendre une grille. Tout simplement. On dit, on prend une grille, là. Quand on dit une grille, c'est qu'on prend une feuille à carreaux, quadrillés. Cahiers, carreaux, quadrillés. Et puis, il faut calculer combien il y a de vitamines, là, dans ça, là. Bon, je me suis encore fait voler toutes mes lunettes. Tu sais tout ce qu'il me reste, là. C'est bien pour mes examens à l'université. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ça, là, tang? Moi, je me souviens que Tantine Claire, là, Tantine Claire, elle faisait du tang. Mais, écoute, là, elle avait combien d'enfants, là? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, avec le bébé, il y a six enfants. Donc, elle avait six enfants. Donc, on avait des poules qui faisaient des bons œufs, mais les œufs étaient bio. On avait du lapin qu'on tuait, puis qu'on mangeait du ragoût de lapin. On avait, tu étais obligé de faire un jardin si tu voulais manger. Mais, je dis Tantine Claire, mais c'était comme ça sur la terre. On appelait ça une terre de vie, une terre de conserverie, une terre de survie, aussi, à certaines époques. OK? Donc, parce que j'en glisse un mot, là, j'ai envoyé hier des documents super fabuleux pour mes mulets de perrière, là, puis pour mes terres bio, puis pour mes grands-pères, mes grands-mères, mes tantons, mes tantines, parce qu'on dit, c'est toutes des tontons, puis c'est toutes des tantines. C'est l'enfant, là, il n'est pas mêlé, cet enfant-là, qui appelle toutes tontons, tantines, nana, nono, papi, 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 papi. Donc, c'est un enfant qui a un très bel attachement humain. OK? Et ça se peut que, justement, cet enfant-là, qui a le cœur est gros comme ça, pour l'instant, là, ses jambes, là, il ne s'en occupe pas plus ce qu'il faut, là. Il a le cœur gros comme ça, il a des grands yeux qui lui sortent de la tête, et puis avec ses mains, il fait des choses fabuleuses. Mais acharne-toi pas, hein, lui demander de faire ça, là. Peut-être plus tard. Ça viendra quand ça viendra. C'est comme dire, mais là, je ne veux pas embarquer une histoire sur une autre histoire, parce que je veux en revenir au professeur. Parce qu'il faut penser à ce professeur-là, aussi. Il peut avoir plusieurs raisons. On va aller avec les raisons, on va éliminer les raisons négatives, là. Est-ce que c'est un professeur qui est vraiment du favori, tu sais, il y a des bébés...